Souviens-toi, la dernière fois, à partir de l'album La couleur des émotions, nous avions aidé la petite fille à trier les émotions selon leurs couleurs. Nous avions rangé les émotions jaunes dans le flacon de la joie, les émotions bleues dans le flacon de la tristesse, les émotions rouges dans le flacon de la colère, les émotions noires dans le flacon de la peur. Mais en réalité, tu le sais bien, les émotions n'ont pas vraiment une couleur, mais plutôt une expression. Je te propose aujourd'hui un nouvel exercice. Maîtresse a pris quelques images d'émoticônes qui expriment une émotion et nous allons essayer de les ranger comme nous avions rangé les couleurs dans les flacons. A ton avis, quelle émotion est exprimée ici ? Plutôt la joie, la tristesse, la colère ou la peur ? Hum, je trouve que ce bonhomme a très peur de ce qu'il est en train de voir. Je le range dans le flacon de la peur. Et celui-ci, qu'en penses-tu ? Je le range dans le flacon de la tristesse. Et celui-ci, est-il joyeux ? Non, il est plutôt en colère. Celui-ci est par contre joyeux. Je le mets dans le flacon de la joie. Celui-ci est plutôt en colère à son tour. Je le mets dans le flacon de la colère. Sur celui-ci, je peux voir des larmes couler. Il est très triste. Je le mets dans le flacon de la tristesse. Oh ! Celui-ci m'a l'air effrayé. Je le rangerai plutôt dans le flacon de la peur. Celui-ci me paraît très coquin et plutôt joyeux. Je le mettrai dans le flacon de la joie. Que penses-tu de celui-ci ? Oui, dans le flacon de la colère. Celui-ci ? Dans le flacon de la joie ? Non, il m'a l'air très triste. Je le mets avec les autres émoticônes tristes. Et ainsi de suite, je continue. Celui-ci m'a l'air à nouveau peureux. Je le mets dans le flacon de la peur. Celui-ci est joyeux. Je le mets dans le flacon de la joie. Et celui-ci, plutôt triste. Je le mettrai dans le flacon de la tristesse. Et celui-ci, qu'en penses-tu ? A nouveau, dans le flacon de la tristesse. Oh ! Celui-là m'a l'air de très mauvaise humeur. Je le mettrai dans le flacon de la colère. Et enfin, ce dernier, qu'en penses-tu ? Dans le flacon de la joie. Nous avons à nouveau rangé des émotions dans les flacons, sans tenir compte de couleurs. Nous avons rangé les émotions de la joie dans le flacon de la joie, avec les couleurs jaunes. Les émotions de la tristesse dans le flacon contenant les éléments bleus. Les émotions en colère dans le flacon de la colère contenant les éléments rouges. Et les émotions de la peur dans le flacon de la peur qui contenaient les émotions noires. Je vais te proposer maintenant une activité comparable à celle-ci, mais un petit peu plus difficile que tu pourras faire toi-même, pour ranger des émotions dans les flacons. Merci.